C'est sur cette route nationale, reliant Lens, à Arras, que le braquage a lieu. Violent et minutieusement préparé. Nous sommes le 11 mars 2011. Un faux chantier a été mis en place pour ralentir le fourgon des transporteurs de fond, des explosifs utilisés pour ouvrir la porte arrière. Les braqueurs s'enfuient avec 2 millions d'euros et laissent les convoyeurs de fond sous le choc. Ils nous ont plaqué au sol et bien appuyés. Ils ont mis une kalachnikov dans la tête. Oui, une kalachnikov, une herbe de poing. La police judiciaire s'empare de l'affaire. Un informateur anonyme les met sur la voie. La source cite notamment deux noms. D'abord, Redouane Faït, le braqueur écrivain. Dans son livre publié un an plus tôt, il le jure, il a tourné la page. Je vous assure qu'à la fin, quand je faisais des braquages, je ne le faisais pas pour l'argent. Exactement. C'est fini surtout parce que tu t'aspires à d'autres choses. Mais il est rattrapé par ses démons. A l'époque de ce braquage, il est en fuite. Les enquêteurs l'arrêtent trois mois plus tard après de longues filatures, ici à Villeneuve-d'Ascq, avec deux complices présumés. Et puis il y a Fabrice Ornec, on le surnommerait le gitan de Paris. Une famille qui a gravi les marches du crime parisien. Fabrice Ornec serait l'un des organisateurs du braquage. Fabrice Ornec a toujours pâti de son patronyme, ne serait-ce que dans sa relation avec la justice, c'est toujours très compliqué. Et dans ce dossier, c'est finalement le seul élément qui pèse contre lui. Les deux hommes qui purgent déjà de lourdes peines de prison nient absolument avoir participé à ce braquage. Ils sont six dans le box des accusés.